Poursuivis pour abus de confiance, les trois présumés accusés à savoir Salif Silla-Supervé, ancien président de la FIGFOOT, Ibram Blascobari et Martin Souma, tous anciens membres du bureau exécutif qui ont été blanchis par le TPI de Kaloum depuis quelques mois. La cour d'appel vient donc de confirmer cette décision. Elle condamne également l'actuel président Mamadou Anthony Soari et la Fédération guinéenne de football au paiement de 500 millions de francs guinéens. C'est un feuilleton judiciaire qu'on suit depuis quelques années parce que c'est suite à une plainte de la Fédération guinéenne de football contre Supervé, l'ancien président, Ibram Blascobari, secrétaire général et Martin qui était le comptable de la Fédération. Une plainte avait été intentée en justice pour détournement et en vue de confiance. En première instance, l'affaire a été jugée et les présumés coupables ont été quelque peu blanchis pour faute de preuves. Pour ce consultant sportif, durant les 4 ans d'Anthony Soari, à la tête de l'instance dirigeante du football guinéen, la Figuifoot a été confrontée à plusieurs dossiers judiciaires. C'est quelque chose de vraiment réglétable parce que ce mandat a été consacré à instruire des dossiers en justice. Il y a eu l'affaire Amadou Diaby, il y a eu les U17, il y a eu le dossier de Supervé, Blascobari et Morton. J'ai un tout téléphone, Ibram Blascobari, l'un des présumés accusés, affirme « Le plus important n'est pas l'argent, mais c'est le fait que j'ai été blanchi et mon honneur soit lavé ». Fin de citation. Reste à savoir si les principaux concernés vont se plier à cette décision de la Cour d'appel.